On pose la question, le triplé pour Paris, Coupe de France, Championnat, Ligue des Champions, est-ce enfin la bonne année ? Oui, petit oui, et oui, j'ai trois oui, à la droite et de l'autre côté, oui, souvent lorsqu'on ne s'y attend pas. Donc c'est oui, parce qu'on ne s'y attendait pas cette année j'imagine Ludo, et oui pour info. C'est-à-dire que oui, c'est vrai que c'est l'an 1, tout le monde nous répète que c'est l'an 1, ce n'est pas maintenant normalement. On a tous espéré que lorsqu'on a vu Lionel Messi arriver associé à Neymar et à Kylian Mbappé, on s'est dit, plus Sergio Ramos, on s'est dit, ça ne peut pas y échapper, t'as les Avengers, on va faire un blockbuster terrible. Nous c'est Rocky ce soir. Ça va être génial. C'est sorti au même moment qu'avec Jean-Pierre. Le 4 et le 3 sont des blockbusters, c'est plus de films d'auteurs. Mais non, j'ai l'impression qu'il y a un chemin, on est dans le tunnel, et tiens à un moment donné il y a une lumière. Et ça apparaît, le bout du tunnel pour les parisiens. C'est-à-dire que la Ligue des Champions, c'est un tunnel, c'est noir, il faut avancer, c'est dur, on ne sait pas trop. Et là, il y a une loupiote à une direction. Et bien, le PSG, ils en sont là, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer. On ne l'a pas vu venir. À la Manon, sauf que là, maintenant, qu'on ne l'ait pas venu avant. Je les vois battre Dortmund, et après, sur une finale, je ne les vois pas. Si en dessous du Real et du Bayern, alors pourquoi pas ? Parce que Lyon, on l'a vu... Après, il y a la Coupe de France, c'est dans le triple A. Il y a tout. Le titre, on est d'accord, personne ne va en parler, il est plié, Émilie. Le titre, c'est plié. Maintenant, les deux derniers matchs de Bappé pourraient être, possiblement, Coupe de France, Ligue des Champions de finale. Alors, moi, j'ai mis oui, alors que je voulais être patiente depuis le début de saison. Je dis qu'il faut être patiente avec l'air, nouvelle ère, Enrique, nouvel effectif, nouveau collectif, etc. Et en fait, je me prends totalement au jeu. Et j'ai envie, effectivement, qu'il fasse tout dans le sens où on a tellement aussi critiqué Louis-Henriquet. Ses choix, on ne comprenait pas. Il nous a embrouillés sur tout le début de saison. Et aujourd'hui, ça devient tellement limpide et ça déroule que, oui, forcément, j'ai envie d'y croire. Parce que je trouve, en plus, que c'est très solide, c'est très construit et c'est très réfléchi. Et ce que j'aime aussi, c'est ce collectif sans stars qui, du coup, rassure. Attendez, on sort de mes cinémas. D'accord, mais Bappé, c'est... Oui, mais il y a une gestion... Superstars. Il y a une gestion, quand même. On n'est plus dans les superstars et les paillettes. C'est différent, c'est une autre gestion. Et bien sûr que l'effectif est ouf. Mais moi, du coup, j'aimerais bien que ce soit cet effectif-là qui aille jusqu'au bout. Après, maintenant, il faut être objectif, Swan. C'est-à-dire qu'il reste deux matchs avec des champions pour aller en finale, une finale, et le titre, on dit que c'est plié. Donc, c'est quand même trois matchs avant la finale avec des champions pour rêver au triplé ultime. C'est-à-dire que là, c'est même plus... C'est le bout du tunnel, si je reprends l'image de... De toute façon, la question, c'est est-ce enfin la bonne année ? Forcée de constater, oui, au début, on ne le pensait pas. Aujourd'hui, il y a quand même des... Et je sais qu'Emilie a toujours peur que je porte la poisse avec ça. Mais il y a quand même un scénario qui s'écrit où l'Atletico, dont on pensait, et je le pensais sincèrement, que ça aurait été un match difficile pour le PSG, soit éliminé par Dortmund. Moi, je reste persuadé que City était plus dangereux éventuellement en finale que le Real pour le PSG. C'est ce qu'il dessine aussi. Nous, on a parlé de finale de rêve à venir, du possible, du PSG réel, de boule, tu tapes la société. Non, non, et au-delà de ça, voilà, ils sont objectivement à trois matchs de ce dont on parle. Donc, ils sont plus proches que jamais du triplé. Quatre matchs, avec la finale. Les deux demi-finales et les deux finales. Voilà, mais... Oui. C'est vrai que... Mais franchement, triplé, je pense honnêtement que les supporters parisiens, la finale de la Coupe de France, ils n'en ont absolument rien à faire. Non, mais c'est vrai. Honnêtement, vous me posez la question aux supporters du PSG. La finale de la Coupe de France, je pense qu'ils ne savent même pas quel jour elle se dérugera. Honnêtement, ce qui les intéresse aujourd'hui, et ils ont bien raison, au-delà du titre de champion de France, c'est cette double confrontation contre Dortmund. Et là, évidemment, en étant en demi-finale, en étant favori contre Dortmund, bien sûr que le PSG... Je ne dis pas que c'est l'année ou jamais, parce que l'année ou jamais, c'était peut-être l'année Covid, où il y avait cette finale-là, il y avait un parcours qui s'était dégagé, avec des matchs qui étaient en matchs couperés. Donc, il y avait la finale contre le Bayern. Là, c'était le moment ou jamais. Mais quand le match arrivera, peut-être qu'il y aura une revanche contre le Bayern après avoir sorti Dortmund. Là, ce sera l'année ou jamais, effectivement. Il y a quand même cet obstacle de Dortmund à passer, qui n'est pas simple, honnêtement. Moi, j'ai l'impression, en écoutant parfois des commentaires, que c'est fait et que le PSG devra affronter le Real ou le Bayern. Mais pas eux, peut-être autour, mais eux, on a l'impression qu'ils sont très concentrés. Je pense, et ils ont raison de l'être. Mais attention à un adversaire qui a réussi à sortir. Bien sûr. Un adversaire coriace comme l'Atlético Madrid, qui a peut-être monté bien, effectivement, ces dernières semaines. Dortmund n'a pas le titre à jouer en Allemagne. C'est une équipe qui sera redoutable pour le Paris Saint-Germain. Mais, effectivement, le PSG a quand même une voie un peu dégagée. Et l'année ou jamais, pour faire, au-delà du triplé, la bonne affaire en Ligue des Chambres, oui, peut-être, oui. Après, c'est vrai, Pierre, qu'ils se sont facilité la tâche en championnat aussi. Parce que là, ils ont pu faire tourner. Alors, après, ils ont été aussi aidés par des deuxièmes, troisièmes et quatrièmes qui, à un moment, ont fait la course de lenteur ultime, contre Clermont ou contre d'autres équipes, de pouvoir avancer. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qu'il faut noter aussi ? C'est qu'ils n'ont aucun blessé, cette année-là, dans le sprint final, à part Kimpembe, que je mets de côté. C'est-à-dire que là, comme si le sérieux, le turnover, le travail, je ne sais pas. Tout ça fait qu'on a l'impression qu'effectivement, toutes les planètes s'alignent pour que ce soit la bonne année pour Paris. Et Karim parlait de l'année Covid. Je pense que c'est un bon rappel pour eux. Ils ont eu un peu les planètes aussi qui s'alignaient un peu dans un contexte particulier. Mais pour aller chercher cette scène, à mon avis, ils savent comment ils ne l'ont pas eu. Ils voient s'ils ont raté dans cette finale-là. Et je pense que là, ils ont tous les ingrédients. Ils ont en face un tableau qui, effectivement, Dortmund, ce n'est pas leur farageur que de dire que c'est le tirage le plus facile. C'est quasi inespéré, en début de saison, de te dire que je vais faire une demi-finale contre le Borussia Dortmund, qui doit être 4 ou 5e debout des Sligars. Après, ils sont là, ils ont volé la place de personne. Et c'est une équipe qui est plus coriace qu'en début de saison. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et en face, le Real et le Bayern, quand on regarde leur match, ce n'est pas non plus des machines de guerre. Alors évidemment, il y a le truc en plus du Real. Il y a, pour le Bayern, la possibilité de sauver une saison. Ce n'est pas rien non plus dans l'approche d'une fin de Ligue des Champions. Mais Paris, à mon avis, peut regarder ces trois équipes-là, honnêtement, dans les yeux. Ils sont devant deux, en tout cas, selon les Boopmakers, deux équipes. Alors, pas devant le Real Madrid, quand on prend la victoire finale sur cette Ligue des Champions. Le Real est coté à 2,40. Mais ils sont devant le Bayern un tout petit peu. Ils sont largement devant le Borussia Dortmund. Est-ce que le Bayern joue le Real ? Oui, bien sûr, évidemment. Mais voilà, ils sont outsider numéro un. Il y a quand même très peu de surprises en Ligue des Champions. Je veux dire, la dernière grosse surprise, c'est quoi ? C'est Porto. Tu vois, il y a eu Tottenham en finale. Donc Chelsea qui gagne quand c'est Di Matteo qui est entraîneur, qui sont à la rue. D'ailleurs, on a souvent comparé le PSG à ce Chelsea-là en disant c'est inattendu. Ou Tourelle qui reprend Chelsea. Enfin, deux fois Chelsea. Oui, mais Chelsea, c'est un gros club qui est habitué à ces matchs-là. Dortmund, ce serait incroyable que cette année, ce soit leur année. Attention, il y a dix ans, ils étaient à Wembley, Dortmund. Le destin paraît un poil taquin. Tomber sur le Real en dernier, le jour de la finale. En fait, on l'a dit la semaine dernière. Rêver peut-être de donner une décision. Non, mais Ludo, on l'a dit la semaine dernière. Le dernier match de Bappé sous le maillot du PSG pourrait être un PSG réel. Pourrait être, on a dit une finale de rêve. Mais ce que vous parlez, je vous récupère, parce que vous avez connu ça dans les vestiaires. On a vu Danilo, Lucas Irlandaise, on a vu tout plein de joueurs dire. On était déçus après personne, on était ultra confiants. Malgré la défaite, on s'est dit on est plus forts, on ne va pas perdre. Et on l'a lu dans la plume de nos reporters sur le journal équipe. C'est un groupe sain, tout le monde le dit. Est-ce que ça compte ça ? On en parlait la veille du retour contre Barcelone, où je vous avais dit vous étiez confiants ou pas confiants. Je dis finalement oui, parce qu'ils étaient passés à côté du match allé. Ils ont pris un but sur coup de pied arrêté. Les meilleurs joueurs avaient été en dessous. Donc il y avait plusieurs raisons pour se dire qu'ils vont au moins rééquilibrer la balance sur le match retour. Il y a le coach aussi qui impulse cette confiance. Il s'était trompé en plus. Après dans ses déclarations, je trouve que c'est aussi un coach qui impulse cette confiance. On peut trouver un but sur un personne et quoi que ce soit. Mais comme tu as envie de le suivre, tu suis aussi peut-être son mood. Et je trouve qu'il rassure tout le monde. Mais quand on dit que les planètes s'alignent aussi, si tu prends le retour contre le Barça, il y a 1-0, ils sont dans une mauvaise période. Léon Dosky, il n'est pas loin du 2-0. On trouve mieux en mauvaise période. C'est eux qui dominent et c'est but contre leur cours du jeu. Moi je ne suis pas d'accord sur le début du match, je trouve que le Barça réagit bien. Et au moment où ils marquent, derrière, tu sens qu'ils prennent un peu la confiance. Mais c'est Dave qui nous disait que ce n'est pas une faute au milieu de terrain. Non, et après ils provoquent avec leur jeu, etc. Ils provoquent et puis il y a une stupidité aussi d'Auro. Mais il y a un truc quand même, il y a quelque chose qui se passe pour eux cette année. Et ce serait dommage de ne pas en profiter parce que je pense qu'ils pourraient vraiment le regretter. Ce ne sont pas des situations qui se présentent tous les 4 matins. Tous les 3-4 ans, tu as un bon tirage avec les champions. Et là, c'est là. Et en plus, il y a des jeux qui leur sont. Tu ne peux pas les sous-estimer. Parce que dans l'histoire des PSG Dortmund, soit tu gagnes d'une courte tête. Bien sûr. Celui dont on se souvient, c'est celui où tout le monde est sur le PSG. Avant le confinement. Alors qu'à l'année, il est perdu. Donc, il est source de bons souvenirs. Et il est source aussi de matchs accrochés où c'est toujours difficile de les éliminer. Donc, tu ne peux pas partir dans un complexe de supériorité. Et si tu prends ce ensemble de la saison, il y a eu des... On en a parlé, il y a eu des matchs où Paris a galéré, etc. Et là, ils sont mieux, au meilleur des moments. Et on se rappelle aussi que la qualif contre Newcastle ne se joue à pas grand-chose. – Excusez-moi, mais vous avez noté qu'il est 20h47 quasiment. – C'est l'heure du fête, oui. – Je vois que Ludo est à fond dans le débat. Je vois qu'Emilie est à fond dans le débat. Pierre est à fond dans le débat. – Est-ce que le PSG a déjà réussi sa saison de la main ? Est-ce que vous estimez que, comme le PSG est en demi-finale de LDC, ils ont fini la Coupe de France et ils ont plus ou moins pris le championnat, est-ce que vous estimez que c'est une saison déjà réussie ? Ça va bien venir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parlait de foudre, ici, nous, on est passionné par le foudre. Le foudre, c'est chien, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et c'est tout, si tu es intéressé de continuer, n'hésite pas à t'abonner, d'archiver la cloche de notification pour ne remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, c'est qu'on est parti. Alors, le PSG, est-ce que tu estimes que le PSG a déjà réussi sa saison de la main ? Je rappelle ici que le PSG a fait venir du 5ème pied. Le PSG a recruté Consuelo Ramos pour environ 80 à 90 millions d'euros. Le PSG a recruté Colomani pour environ 80 millions d'euros. Le PSG a recruté Lincanguin. Le PSG a également recruté Ousmane Dembélé pour environ 50 à 55 millions d'euros, sans compter Lucas Hernandez. Donc, lorsque tu fais venir ce jour-là, y compris l'entraînement Lucien Riquet, parce que lorsque tu fais venir Lucien Riquet, c'est pour changer d'identité du jeu au PSG. Ton identité doit changer là. Lorsque tu fais venir Lucien Riquet, c'est pour apporter une valeur ajoutée au PSG. Je ne dis pas que Christophe Galtier n'apporte pas une valeur ajoutée. Je dis juste que lorsque tu fais venir Lucien Riquet, c'est pour faire franchir un cap au PSG. Et lorsque moi je regarde actuellement ce que le PSG propose, déjà au niveau du jeu, ça a beaucoup évolué. Ça a beaucoup évolué. Sous l'air Christophe Galtier, on sautait beaucoup plus les lignes. Sous l'air Christophe Galtier, le milieu était presque inexistant. Le milieu ne touchait pas assez le ballon. Ça a marqué beaucoup de bim, mais au niveau du jeu, au niveau de la conception, de la maîtrise du jeu, ce n'était pas vraiment top, top, top. Lorsque Lucien Riquet arrive, dès ses premiers matchs, on sait déjà là où il va aller. On sait déjà à peu près ça qu'il s'agit du jeu. Et il est arrivé dans les deux ou les trois premiers matchs. Ce sont les contre-performances. Il ne gagne pas. Et là, les critiques ont commencé à s'abattre. Je suis dit que non, comment un entraîneur peut arriver ? Il n'arrive pas à gagner le montrémat, etc. Sauf qu'au fil des matchs, il a commencé à impourir sa patte. Il a commencé à avoir des résultats. Résultats de course, le PSG, à 11 points d'avance. Ils sont à 11 points, les gars. 11 points d'avance sur Monaco. Donc, on est environ à 5 journées de la fin. Environ à 5 journées, ça signifie que le PSG est quasiment champion. Le championnat est déjà pris. En Ligue des champions, le PSG, les gars, ils sont en demi-finale contre Don Moon. Et Don Moon, les gars, je ne dis pas que c'est une proie facile, mais c'est quand même une équipe abordable. Tu ne tombes pas sur le Real de Madrid. Tu ne tombes pas sur le Bayern. Tu tombes sur Don Moon. Donc, a priori, c'est un avicé abordable. C'est un avicé que le PSG connaît très bien. Puisqu'en match de poule, le PSG a affronté Don Moon à deux reprises. Le PSG a pris 4 points sur 6. Donc, avantages, psychologie, PSG. Avantages, psychologie, PSG. Tu as une finale Lyon-PSG. Le PSG est également en finale de Coupe de France. Ils vont jouer contre Lyon. Et ce n'est pas un co-gain d'avance. Puisque Lyon, par exemple, c'est une équipe qui est très en forme actuellement. C'est une équipe qui propose du football. C'est une équipe vraiment qui est en train de monter en puce. En fait, le PSG a battu Lyon en championnat 4.8.1. Mais le championnat n'a rien à voir avec une finale de Coupe. Une finale de Coupe. Je pense que les joueurs sont plus motivés. Tu as donc un PSG qui a déjà remporté le championnat ou presque. Tu as un PSG qui va jouer une finale de Coupe de France. Et tu as un PSG qui va jouer une demi-finale de LDC. Est-ce que la saison du PSG est déjà réussie ? Moi, je pense que non. Pour que la saison du PSG, à mon avis, soit réussie, tu dois remporter la Coupe de France et le championnat. Le championnat, tout le monde le sait, c'est déjà presque plié. La Coupe de France, c'est une finale. Donc, pour moi, si le PSG remporte la Coupe de France, pour moi, ils auront réussi la saison. Ils auront réussi la saison puisque ça va faire deux trophées alertifs cette saison. Plus une demi-finale de Ligue des Champions, pour moi, c'est une saison réussie. C'est une saison réussie. Mais actuellement, on ne peut pas encore dire que c'est une saison réussie puisque le PSG n'a pas encore remporté la Coupe de France. Donc, mais, ça tend vers une saison réussie. Ça tend vraiment vers une saison réussie. Après, partage, je ne peux pas trouver ça. J'ai un commentaire. Est-ce que tu estimes que, là, à l'instant T, le PSG a déjà réussi sa saison du manteau ? Et ce n'est pas encore fait. Vous pouvez t'abonner et d'activer la cloche d'inscription pour ne rien manquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. On se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Tchau, tchau.